Mon auto-radio, spécial salon de la moto. Cette opération existe depuis 41 ans. Elle a pour objectif l'initiation à la conduite du deux-roues motorisées, une initiation sécurisée avec différents ateliers pédagogiques et une sensibilisation au risque. L'objectif ultime étant à amener les jeunes conducteurs à avoir des réactions d'anticipation au plus vite. La formation se déroule en trois parties. Une partie théorique, la partie réglementation, code de la route, circulation avec les panneaux, etc. Une partie pratique, où sur un homme-traîneur, on montre où sont les commandes, à quoi elles servent et comment elles servent. Un homme-traîneur, c'est une vraie machine qui est fixée sur un socle qui nous permet en toute sécurité de donner l'occasion au candidat de se familiariser avec les commandes et de mettre en pratique le passage des vitesses. Ensuite, on a la conduite en double commande avec un moniteur dont derrière, le candidat est devant. On a un dispositif de double guidon qui nous permet d'initier les jeunes à une vitesse de 10-15 km heure. Donc la vraie circulation. On peut rectifier les erreurs du candidat et on peut rapidement savoir s'il peut conduire un deux-roues motorisé ou pas. Il y a des 50 cm3 49.9 et 125 cm3 avec un embrayage automatique ou multivitesse qui nous permet donc, à l'âge de 14-15 ans où la morphologie de chacun est assez variée, on va dire, nous permet d'adapter à chacun la machine qui lui convient le mieux par rapport à sa pratique. Outre la partie théorique, où bien sûr on aborde les équipements avec leur alimentation, concrètement sur le parcours, lorsqu'on équipe les candidats pour partir en double commande ou en conduite solo, effectivement, notre partenaire, donc le Géma Prévention, a suivi nos conseils qu'il faut, dès le premier tour de roue, avoir les meilleurs équipements souhaités pour un conducteur. On prête un casque intégral qui assure la meilleure sécurité pour la tête. Ensuite, on a des blousons avec une dorsale, protection au niveau des épaules et du coude. On a des gants de protection avec des coques de protection au niveau des phalanges et également au niveau du dessus de la main. Et également, si nécessaire, on peut prêter des pantalons. Les pantalons ne sont pas avec des coques de protection, mais toute personne doit circuler au moins avec un pantalon long et des chaussures fermées. On simule donc un choc à 30 km heure d'un vrai casque sur une partie fixe. Et en principe, on n'a pas besoin de beaucoup étayer. Le bruit du choc à 30 km heure suffit au candidat à comprendre que s'il n'était pas équipé d'un casque, effectivement, les conséquences physiques pourraient être très graves. On a noté également que la vitesse de 30 km heure est inférieure à la vitesse d'un deux-roues motorisé, puisque 30 km heure, c'est une vitesse que l'on peut atteindre avec un vélo. Et c'est également une vitesse inférieure à la circulation en ville. Donc en ville, les obstacles fixes, que ce soit bordure de trottoirs, agencements urbains, etc., sont multiples et représentent des dangers pour les motocyclistes. Donc 30 km heure, c'est très très dangereux pour un conducteur sans casque. Mais l'adolescence est, comme vous l'avez précisé, un âge où on se teste. Mais également, c'est un âge d'éducation. Donc que ce soit au niveau scolaire, ou que ce soit sur la route, ou que ce soit au niveau sportif, on est là également pour apprendre des règles, les respecter, et apprendre que ces règles, si elles existent, c'est qu'il y a certaines raisons qui font qu'elles doivent être respectées. Et le code de la route, malheureusement, on n'est pas sur un terrain de jeu, ou on n'est pas à l'école, où ça peut se solder par des effets minimes. On peut payer une lourde participation, ne pas respecter ces règles-là. C'est la première fois que tu montes sur une moto ? De temps en temps, on voit des personnes de 30-35 ans qui ne correspondent plus à notre créneau de formation, qui viennent et qui nous montrent leur petite carte, le certificat de passage, qui nous dit, « Je suis venu en 90 ou en 91 ou autre » et donc ils appuient leur dire avec cette petite carte de passage. Effectivement, c'est toujours très émouvant de voir que les gens gardent ce petit certificat de passage de manière un petit peu très précieuse. Des infos et des conseils pour une route plus sûre. Des tweets, des sons, des vidéos. Monotoradio.com Une prod mini-circule.